bonjour les gars alors dans cette vidéo comme chaque semaine je vais vous dévoiler un des paris que je vais placer ce week-end c'est en fait un des paris des 7 paris que j'ai envoyé ce week-end dans mon club privé j'en dévoile un mais avant n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne youtube alors pour ce week-end j'ai décidé de vous partager publiquement le pari que je vais placer en ligue 1 dans le match brest contre strasbourg le match a lieu demain dimanche leur je l'ai oublié voilà donc c'est à 15 heures demain dimanche ok donc vous avez bien le temps de placer votre pari alors regardons un peu les deux équipes d'abord au niveau du classement général il faut savoir que en ligue 1 bien brest a joué sept matchs jusqu'à présent ainsi que strasbourg dont ces deux équipes là vont jouer la huitième journée après sept matchs brest a bien à une carte de trois victoires et quatre défaites quelque chose qui une équipe moyenne pas terrible comme performance strasbourg c'est encore pire que strasbourg ici 18e c'est une seule victoire et six défaites c'est ce but encaissé seulement six marqués et donc là déjà on voit petit avantage du côté de brest au niveau des performances générales de cette saison au niveau des face à face tant qu'on est sur flash corps on va jeter un l'oeil sur les face à face alors là mais les équipes se sont rencontrés cinq fois jusqu'à présent quand je dis cinq fois c'est à brest 1 en jouant le match à brest voilà deux victoires de brest de match nul victoire de strasbourg ok on peut pas dire que brest gagne à chaque fois qu'on strasbourg en tout cas décembre 2019 c'est le dernier match à domicile de brest contre strasbourg ben c'était une correction 5 0 brest contre strasbourg donc ici aussi petit avantage du côté mais rien de transcendant du côté de brest en tout cas c'est clair que tout ça ne suffit pas allons jeter un coup d'oeil bien sur les résultats ligne à ligne voici les résultats de brest alors on voit qu'il ya au général on l'avait dit un de manière générale il ya pas mal de défaite mais on voit que ces défaites là se concentre surtout à l'extérieur qui est la colonne de droite ici ce sont les matchs à l'extérieur de brest à domicile en fait brest c'est deux victoires et une petite défaite par un but contre marseille moi sinon domicile brest a vaincu monaco 1 0 a vaincu l'orient 3 2 donc on ne pourrait pas dire ça vu le classement généralement à brest disons à domicile c'est eh bien c'est pas mal comme résultat c'est pas mal comme résultat niveau de strasbourg alors là c'est encore plus rouge ok enfin de la seule victoire c'est qu'on dit jonquée pour l'instant dernier au classement c'est une petite victoire à domicile pour strasbourg 1 0 pour le reste ce sont que des défaites si on regarde ici ce qui nous intéresse ce sont les matchs à l'extérieur c'est une défaite 3-2 à monaco qui est avec deux cartons rouges pour monaco c'est une défaite 2-0 à saint-etienne c'est une défaite 3 1 à l'orient donc on voit que pour moi toutes les statistiques ici balance du côté de brest clairement vu au vu des résultats ligne à ligne des performances domicile extérieur des deux équipes alors pour la partie stats voilà pour la partie value la value c'est on se pose la question est ce que la cote est bien payé ok est d'ailleurs très bien payé au vu des statistiques que l'on a donc vous l'avez compris ici ce que je vais placer comme paris pour ce match ce n'est pas la victoire sèche de brest mais c'est la victoire sécurisée c'est à dire victoire drone au bête si brest gagne je gagne de l'argent si c'est match nul ma mise est remboursé donc le match nul est éliminé de l'équation et si strasbourgen là je perds ma mise on voit ici que le petit veillet en vert que la value pour ce match est du côté de la de l'équipe à domicile dont c'est tout bon pour moi ok ça confirme mon pari donc brest cote à 2,20 cote pour la victoire sèche 2,24 cote bien payé on va aller chercher le drone au bête ok s'il y a value dans la cote dans la victoire sèche il y a value dans la drône au bête dans la plupart des cas on peut faire ce raccourci allons voir les cotes en drône au bête de brest alors victoire de brest en drône au bête 1,61 donc je trouvais ça pas mal payé du tout 1,61 c'est la cote moyenne sur les bookmakers.com prenons quelques bookmakers très bons bookmakers comme william hill 1,62 betway.com 1,57 et bet365 1,57 aussi moi je place mes paris sur betfair via orbitx et on voit que là la cote est de 1,66 et rien n'empêche de demander un tic au dessus vu qu'il y a un gap entre le bac et le lait un petit tic au dessus ce sera certainement accepté par le marché à 1,67 et ce qui fait que comme d'habitude betfair offre des cotes au dessus de la mêlée donc voilà je résume pour ce match qui a lieu demain dimanche 15 heures brest contre strasbourg je vais placer la victoire de brest en drône au bête paris sécurisé est-ce que vous êtes d'accord avec mon pronostic oui non faites le moi savoir en commentaire et si vous comptez placer un autre type de paris sur ce match bien partager partager ça aussi en commentaire qu'on en discute si vous avez aimé cette vidéo laissez moi un like et moi pour vous remercier et bien je vous rappelle que vous pouvez demander mon livre gratuitement alors là j'ai laissé mes informations ok j'ai écrit un livre qui s'appelle passer dans le vert dans lequel je décris et bien les stratégies que j'utilise aujourd'hui les méthodes que j'utilise aujourd'hui pour être en positif dans mes paris sportifs alors le livre est 100% gratuit je vous demande juste de payer les frais de livraison je peux pas tout payer donc vous payez les frais de livraison je paye pour le livre et ça arrive dans votre boîte aux lettres un vrai livre que vous mettez sur votre étagère rien pas un ebook que l'on télécharge et qu'on jette et qu'on n'utilise plus qu'on n'utilise qu'une fois et puis qu'on n'utilise pas et dont on a retenu la moitié ici le livre ne vous quittera plus et je fais ça pour que justement vous feuilletez ce livre très souvent vous ne l'oubliez pas que vous en tiriez un maximum et je suis certain qu'il va vous aider à passer dans le vert c'était Philippe Bello parure pro spécialiste Betfair merci et bon pari pour ce week-end les gars bon pari pour ce week-end les gars